Alors, voici comment va se dérouler la présentation. On va d'abord faire un rappel sur les différents types d'antennes qu'on peut trouver pour la radio à l'OICI. Puis, on parlera plus précisément des antennes sector Ingenius. Quelques exemples d'applications, des caractéristiques physiques. N'acquitez pas, ça va être assez light. Et un récap de la gamme qui sera fait en fin de cette présentation. Donc, voici les différents types d'antennes qu'on peut trouver sur le marché pour diffuser du Wi-Fi. On a donc, de gauche à droite, les antennes omni, donc ces antennes omnidirectionnelles, qui vont donc émettre à 360 degrés, soit généralement de forme bâton ou rectangulaire, donc à poser verticalement pour une meilleure diffusion. Les antennes sector, qui sont donc celles dont nous allons parler dans cette Préza, qui peuvent aller de 90 à 120 degrés, suivant le modèle. Les antennes panel, qui sont donc des antennes plates classiques, donc qui ont une forme un peu ovoïde, qui vont de 18 à 30 degrés au niveau de l'angle d'ouverture. Les antennes dites dish grid, qui sont en fait des antennes longues portées, avec un angle d'ouverture très faible, mais qui permettront donc de diffuser de manière beaucoup plus directionnelle et lointaine pour l'émission de vos ondes. On a aussi donc sur la gauche, excusez-moi, donc sur la gauche, un petit récap des dB de ces antennes, par rapport donc à leur forme. Donc on voit que c'est un peu comme pour l'optique en vidéosurveillance, plus on va avoir d'angle, moins on ira loin, tout simplement. Donc les antennes Ingenius Secteur, donc ce sont les antennes de classe entreprise, donc elles sont faites pour les applications, justement, environnement perturbé, ce genre de choses par exemple, comme on peut le voir à droite là, dans ce qui ressemblerait, je dirais, à l'environnement pétrole. Donc ces antennes sont associées, bien sûr, à un point d'accès, qui peut être de type Ingenius ou autre modèle, autre marque, mais ils sont surtout designés pour les Ingenius, puisqu'on peut, si vous regardez là sur le côté gauche, le broad coverage, donc on voit que ça couvre à 120 degrés, et on voit juste en dessous l'AP Ingenius qui est directement intégré à l'antenne. On l'apprend et on vient l'intégrer à l'antenne, elle n'est pas vendue directement avec, mais on peut donc mettre de la couverture pour diffuser du Wi-Fi, par exemple, pour un camping ou ce genre de choses, ou tout secteur que vous voulez couvrir, donc largement en Wi-Fi. On peut aussi s'en servir comme illustration du milieu pour faire du pont. Ces antennes portent jusqu'environ 3 km. Ou on peut, si on veut diffuser sur 360, donc en associer 3, puisqu'elles font 120 degrés chacune, on peut donc les mettre sur un même poteau, de manière à pouvoir couvrir à 360. Ces antennes sont bipolarisées, c'est-à-dire qu'on peut les mettre à l'horizontale comme à la verticale, et elles possèdent donc des connecteurs type M qui vont vous permettre de les associer très facilement avec l'AP qui vous convient. Elles sont des P55, donc ça les geste aux intempéries, donc on peut les mettre dehors sans aucun souci, ça ne détaillera pas l'antenne en elle-même. Donc on peut voir ici la gamme avec deux antennes sur la gauche, donc la SA22-16 et la SA52-19 qui sont pour l'instant disponibles, et sur la droite, les antennes qui vont arriver bientôt, donc les SA23-12 et les SA53-15. Donc, comme assez souvent chez Ingenius, le premier chiffre correspond toujours à la gamme de fréquences, donc SA-2, c'est pour du 2,4 GHz, comme vous pouvez le constater ici. SA5, ça sera du 5 GHz. Donc le 2 x 2, ou le 3 x 3 comme on a ici à droite, signifie qu'il y a donc 3 antennes de réception, 3 antennes d'émission, ou 2 antennes de réception, 2 antennes d'émission. Ça va vous permettre d'augmenter la bande passante disponible et aussi améliorer la qualité de réception et d'émission, la stabilité d'émission de vos antennes. Donc on voit que ces antennes ne sont que 120 degrés. Par contre, elles ont, aussi un angle vertical de 9 degrés. Donc si vous la mettez à la verticale, vous aurez donc un angle vertical de 9 et 120 degrés de couverture. Si par contre vous les mettez à l'horizontale, là vous allez réduire à 9 degrés de couverture. Par contre, vous aurez 120 degrés de couverture verticale, suivant comment vous la positionnez. Si vous voulez pouvoir couvrir un champ le plus large possible, il faut donc la mettre de manière verticale. Donc là, comme vous pouvez le voir, les deux modèles 2, 4, 5 et encore deux autres qui vont arriver très bientôt. Bien sûr, ce qui va les différencier surtout, c'est le gain de l'antenne. 16 dbi pour la 2,4 et 19 pour la 5 actuelle. On aura aussi une 12 dbi et une 15 dbi, donc à venir prochainement. Donc pour parler, plus on a de dbi, plus on va pouvoir y mettre loin, puissamment. Donc on voit ici différentes vues de cette antenne. Donc si on part de la gauche, nous voyons donc là, l'antenne en elle-même et juste en dessous, le point d'accès qui est intégré directement, qui a donc sa place prévue. Sous la petite couverture que vous voyez là, c'est l'emplacement où vont être branchées en fait les antennes. Donc il y a deux connecteurs type N à ce niveau. On a la possibilité, comme vous voyez sur la deuxième photo ici, donc d'incliner la borne directement avec les montures prévues pour pouvoir justement, si l'antenne est un peu trop haute et si vous voulez couvrir correctement la zone qui se trouve en dessous, vous pouvez donc baisser cette antenne puisque je vous rappelle qu'elle n'a qu'un angle d'ouverture verticale de 9 degrés. Donc on voit que ça peut s'adapter assez facilement avec différentes montures type presse ou des montures type collier. Donc on peut adapter ça assez facilement à toute forme de poteau. Donc voici le schéma de fonctionnement en 360. Donc on a sursion 3 antennes, donc 120 degrés. On va pouvoir couvrir une très large zone. Je vous rappelle que ces antennes peuvent émettre jusqu'à 3 km. Donc ça peut quand même faire une zone assez importante de couverture. Donc si vous voulez proposer par exemple du Wi-Fi dans un petit village ou ce genre de choses, si vous êtes FAI par exemple, ça peut être très intéressant de positionner ces antennes afin de couvrir toute la zone. Donc là c'est le projet point et multipoint puisqu'on a un point central qui sont les antennes et les multipoints seront donc les différents clients qui vont être autour. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le schéma classique qu'on peut faire en 360 avec ce type d'antenne. On a donc ici aussi un autre type de fonctionnement qui va être sur la gauche là la diffusion du Wi-Fi sur une auberge ou sur un café ou un restaurant. On peut donc mettre ce type d'antenne qui va donc servir, on aura donc les AP derrière, l'AP derrière et nous aurons la possibilité de couvrir toute la terrasse sans aucun souci grâce à cette antenne vu son grand angle d'ouverture. Donc classiquement, on a un switch ou un routeur qui va faire la liaison entre l'internet et l'antenne en elle-même donc directement sur l'AP et ensuite nous allons pouvoir donc diffuser aux différents clients. On a aussi donc une application point à point sur la droite donc toujours pareil, classiquement, internet, un switch, le point d'accès avec son antenne, face à face, toujours bien entendu à vue pour améliorer la qualité de réception sinon vous risquez d'avoir des petits soucis avec donc une autre antenne et donc le même fonctionnement de l'autre côté et on amène l'internet d'un côté à l'autre par la liaison donc point à point qui va se faire entre les deux AP par l'intermédiaire donc de ces antennes. Ça peut vous paraître justement comme les angles d'ouverture sont assez grands de ne pas forcément avoir besoin que les antennes soient pile face l'une en face de l'autre. par contre toujours pareil il faudrait qu'il faut quand même qu'elles soient à vue le moins d'obstacles possibles entre les deux pour éviter justement les pertes. Alors les obstacles ça peut être un peu tout ça peut être un bâtiment ça peut être un arbre surtout les arbres parce que les bâtiments encore ça a tendance à renvoyer les ondes donc on peut malgré tout le récupérer par par rebond mais surtout éviter les arbres les bâtiments trop grands ce genre de choses le truc classique du point à point donc avec ces antennes là on peut le faire sans aucun souci puisque ce n'est pas l'antenne qui va déterminer ce qu'on va faire avec elle va se contenter d'émettre et de recevoir c'est le point d'accès qui est derrière donc si le point d'accès vous pouvez faire du point à point vous faites du point à point avec sans aucun problème. Donc voici quelques exemples d'applications que l'on peut donc faire avec ce genre d'antennes vu leur large recouverture et leur longue portée on peut donc installer ça par exemple dans des fermes ou dans des ranches puisque là ce sont des images qui viennent du site je dirais américain donc on a les ranches donc ça peut servir à beaucoup de choses pour ce genre d'application ça peut par exemple permettre aux agriculteurs donc qui sont sur leur magnifique tracteur tout équipé de surveiller leur ferme grâce à ça en passant par leur caméra ou de surveiller même depuis chez eux un bâtiment éloigné où ils entreposent leur matériel où ils ont pour surveiller aussi les vélages pour éviter de faire le pied de grue la nuit devant il y en a beaucoup qui mettent maintenant des caméras de vidéosurveillance pour surveiller justement leur vache en train de véler donc on peut comme ça permettre de mettre en place ce genre de choses sans trop de soucis et sans avoir besoin de faire du génie civil pour pouvoir passer du câble donc c'est quand même assez intéressant il y a aussi beaucoup de gens de l'agriculture qui ont donc des gîtes ce genre de choses et donc ça peut aussi leur permettre de donner du wifi et donc de l'internet à leurs clients sans devoir faire un investissement trop lourd en termes de génie civil et ainsi de suite alors on peut aussi mettre ça bien sûr pour les campings donc le SAI comme on a vu sur les slides précédents la surveillance de parking pour les camions par exemple faire donc du hotspot mettre aussi dans les marinas vu la grande couverture de ces AP enfin de ces antennes ça peut aussi permettre de donner une large diffusion d'un accès internet pour les gens qui veulent surveiller leur bateau ou qui veulent tout simplement ceux qui vivent dessus avoir du du comment dire du wifi et de l'internet sans devoir forcément passer par le satellite donc on peut bien sûr en faire des hotspots extérieurs on vous met ça dans les golf parce que les golf c'est quand même assez étendu donc ça peut permettre nos amis golfeurs de continuer à suivre leurs affaires leur mail les centres commerciaux les entrepôts ce genre de choses toujours pareil c'est grâce à la large couverture de diffusion et la longue portée quand même que donnent ces antennes donc on a ici par exemple l'exemple d'un entrepôt donc quand on a besoin d'une couverture dans un sens spécifique on peut donc justement mettre ces antennes puisqu'elles sont quand même directionnelles grâce à leur angle et on peut donc les incliner jusqu'à 10 degrés voilà jusqu'à 10 degrés c'était noté quelque part grâce justement au système que vous voyez donc ici sur le dessin à gauche vous pouvez donc faire le réglage grâce à cette petite vis à desserrer et vous pouvez incliner votre antenne pour donner donc la meilleure diffusion possible parce que n'oubliez pas que vous n'avez qu'un angle d'ouverture vertical que de 9 degrés donc si vous mettez votre antenne trop et pas dirigée suffisamment vers le sol vous pouvez avoir une zone blanche sous l'antenne et donc avec ça vous pouvez la rattraper et la réduire au maximum voilà ça c'est un exemple parmi tant d'autres on voit ici une vue des caractéristiques physiques donc de cette de cette antenne donc la vue arrière sur laquelle on voit donc ici les trous de montage donc les deux connecteurs type N qui sont à cet endroit là c'est simplement une vis pour pouvoir mettre le capot ici dans cette zone donc le système de montage de l'access point et toujours pareil donc les trous de fixation alors comme vous pouvez le remarquer il est indiqué au bas sur l'antenne puisque même si elle est polarisée il faut quand même qu'elle soit dans le bon sens quand on la met verticalement donc du coup on a le sens et on ne peut pas se tromper donc ensuite on voit une vue donc latérale avec justement le fameux braquette la fameuse patte qui permet donc l'inclinaison en tournant sur l'angle enfin sur le pardon sur l'axe de rotation qui se trouve ici à ce niveau donc on voit donc toujours le montage de l'AP la braquette pour monter l'AP le support et ici donc les connecteurs RF type N donc là on voit justement comment est monté ce type de choses donc le support de montage de l'arrière est compatible avec les AP ENS202 EXT et ENS500 EXT donc pas l'ENS202 ni l'ENS500 tout simplement parce que EXT signifie antenne extérieure ce qui n'est pas le cas sur les ENS202 tout court les antennes sont intégrées donc on n'a pas de connecteur pour pouvoir venir se brancher dessus donc il faut prendre forcément des 202 EXT ou des 500 EXT pour qu'on puisse les monter sinon ce que ça a été produit pour ça et surtout qu'on puisse connecter comme sur l'image numéro 2 les antennes on retire les antennes fournies avec l'AP et on vient donc mettre les câbles directement sur l'antenne ensuite on remet donc le capot de protection pour protéger justement les câbles et les connecteurs qui ne seront pas forcément qui ne doivent surtout pas être mis à l'eau qui ne doivent surtout pas prendre l'eau et donc à partir de là votre antenne est fonctionnelle il ne reste plus qu'à brancher votre câble Ethernet pour vous emmener le PoE et la data et donc à partir de là votre antenne et votre AP sont fonctionnels on a ici un petit récap de la gamme qui reprend un peu ce qu'on a vu déjà sur un précédent slide avec quelques précisions supplémentaires on voit donc par exemple ici la SA2216 qui je vous le rappelle SA2 égale 2.4 SA5 égale 5 GHz donc les fréquences possibles les gains d'antennes la polarisation qui est donc double comme je disais les angles verticaux qui sont donc de 9 degrés pour toutes les antennes les angles d'ouverture horizontaux qui eux sont de 120 degrés on a donc ensuite le poids aussi de l'antenne ça c'est important pour pouvoir calculer vos mâts pour ne pas mettre un mât trop petit donc de base c'est 5 kg sans l'AP donc les dimensions sont ici toutes les mêmes donc elles font 74 cm par 15 de large enfin 74 de haut 15 de large et 6 cm presque 7 d'épaisseur donc elles sont faites pour résister de moins 20 degrés à plus 70 degrés bon le stockage ça c'est autre chose mais de moins 20 jusqu'à plus 70 donc c'est des antennes qui peuvent être mises dans des endroits assez agressifs au niveau température l'humidité ça monte jusqu'à 90% donc là pareil c'est assez sympathique et ça peut donc résister à des ventes 125 km heure enfin miles par hour donc c'est même plus que ça on n'a pas fait la conversion 200 ça fait 200 ok on me dit que ça fait 200 dans l'oreillette donc c'est voilà le profil a été fait pour avoir le moins de prise au vent possible donc du coup on peut résister à des vents assez violents si bien entendu le mât qui est avec résiste lui aussi donc nous avons sur les donc 22.16 et 52.19 qui sont donc celles qui sont actuellement disponibles deux connecteurs type N sur les prochaines il y aura donc trois connecteurs type N et donc pour l'instant elles sont compatibles au niveau encore une fois du support qui se trouve d'ailleurs donc pour pouvoir la monter en un seul morceau sur les les ENS 202 EXT et ENS 500 EXT sinon on peut mettre n'importe quel autre AP de chez Ingenius derrière du moment qu'elle est en EXT et qu'elle a donc les connecteurs type N pour pouvoir brancher les antennes donc les antennes extérieures et donc comme je disais tout à l'heure oui je n'en ai pas parlé et donc là le gain des antennes donc 16 dB 19 dB 12 dB 15 dB donc ils seront à adapter en fonction de vos besoins et du besoin de couverture donc on a un petit résumé là de de tout ce qu'on peut faire avec avec ces antennes donc ce sont les antennes de classe entreprise avec un rayon d'émission de 120 degrés qui ont donc c'est une gamme 2x2 ou 2x3 bientôt donc 2 antennes réception 2 antennes d'émission et pareil pour les 3x3 jusqu'à 3 km de portée donc ça va dépendre de l'AP que vous mettez derrière et ainsi de suite ça va dépendre de la puissance que vous demandez d'émettre au niveau de votre AP puisque ça c'est réglable le support de fixation sont compatibles avec les AP 202 EXT et 500 EXT encore une fois c'est bien sûr compatible avec d'autres constructeurs d'AP puisque ce sont des connecteurs de type N et il n'y a pas d'électronique précise qui dit que c'est que pour un génus on peut l'utiliser avec un autre type d'AP valant d'un autre constructeur du moment qu'il y a des connecteurs de type N parce que je vous rappelle que l'antenne c'est quelque chose de passif ça ne dépend ce n'est pas lié à un constructeur particulier mais c'est quand même la base pour l'intégration de l'Ingenius donc incroyable de 10 degrés avec le bracket qui est fourni avec ce sont des boîtiers compacts certifiés P55 et donc qui résistent jusqu'à 200 km heure au niveau des ventes donc ce sont quand même des produits qui sont assez robustes donc vous pouvez les mettre dans des conditions encore une fois difficiles sans aucun souci surtout au vu des températures qu'elles supportent je vous rappelle le moins 20 à plus 70 degrés donc à partir de là je vais repasser donc la main à notre ami Pierre qui va lui parler des tarifs et conclure merci à vous est-ce que tu m'entends Sébastien ? absolument très très bien donc alors pour la partie tarifaire donc comme vous l'a dit Sébastien cette gamme est composée de 4 produits donc nous avons 4 antennes secteurs en 2x2 pour les 2 premières d'entre elles la SA-2216 et la SA-5219 donc c'est des produits qui sont disponibles et vous avez ensuite donc une autre 2 autres références qui sont bientôt disponibles en 3x3 donc 3 antennes intérieures qui sont à 144 euros pour les premières cités donc les 2 antennes intégrées et à 163 euros pour les autres versions avec 3 antennes intégrées je vous ai fait puisque c'est on en parlait dans les précédents slides je vous ai fait le calcul tarifaire de ce que pourrait représenter donc un pack en 2.4 ou en 5 gigas donc avec le point d'accès et l'antenne ça reviendrait à 243 euros donc ce sont des produits voilà vous avez une station wireless toute prête à moins de 250 euros donc c'est c'est à dire une configuration point à point pour 500 euros et avec une portée qui est très très grande et comme vient de vous le montrer Sébastien des capacités des résistances à l'extérieur des grands angles d'émissions donc c'est vraiment des produits qui sont très simples à mettre en oeuvre qui sont normalisés puisque donc les connecteurs sont N vous pouvez les utiliser avec différents types de points d'accès de plusieurs marques différentes et en particulier c'est recommandé donc les produits Ingenius voilà avec des produits qui sont qui sont très très économiques et qui sont disponibles chez ACTN donc n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ces produits à ces packs qu'on est capable de vous adresser dès maintenant le slide suivant concerne alors Sébastien est-ce que tu peux passer au slide des prestations techniques puisque j'ai pas la main sur le voilà donc le slide suivant en fin de compte c'est le rappel des services qu'on propose chez ACTN on distribue du matériel mais on distribue également on propose du service via notre support technique donc là on parlait de Wifi aujourd'hui donc vous voyez parmi les cartes qu'on peut vous mettre à disposition c'est la configuration de points d'accès ou la configuration de contrôleur donc ce sont des choses sur lesquelles on peut vous accompagner et vous avez un panel très riche de services qui va donc du paramétrage de routeur en passant par la sécurité le switching du stockage la vidéosurveillance donc n'hésitez pas à faire appel à Sébastien à consulter notre site internet pour voir en fonction de vos différents projets les outils et les aides à la mise en fonction qu'on pourrait vous proposer voilà donc ensuite sur le dernier slide on va passer vite fait donc si tu peux avancer jusqu'aux interlocuteurs commerciaux donc voilà vous retrouvez et pour chacune de vos régions vos différents contacts donc n'hésitez pas à les contacter à les solliciter ils sont à votre service pour répondre à vos questions et enfin donc vous aurez sur le dernier slide vous verrez les différents médias sur lesquels vous pouvez retrouver la présentation donc on a une chaîne YouTube et différents autres outils vous pourrez aller voir les promotions les informations qui se rapportent à Ingenus et à bien d'autres marques je vais laisser la parole à Sébastien peut-être s'il y a des questions en attendant vous avez un prochain rendez-vous webinar qui sera le 20 mai donc c'est vendredi prochain on reprend notre horaire habituel de 10h à 11h consacré à de l'affichage dynamique donc c'est avec la nouvelle marque que l'on a référencée qui s'appelle Citymeo qui est en fait un player adossé à une plateforme cloud qui vous permet de faire de la diffusion de contenu sur différents écrans donc il y a plein 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 d'applications on vous présentera ça en détail la semaine prochaine donc notez la date dans votre agenda et inscrivez-vous depuis le site internet d'ACTN le vendredi 20 mai à 10h si vous avez des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre ou qui vous viennent après coup vous pouvez envoyer un mail à webinar au singulier arrobas à ctn.eu et on vous y répondra je les transmettrai également à Sébastien je termine en vous disant comme d'habitude le fichier que l'on vient de vous présenter plus la vidéo de la session vous seront donc adressés par email après la session est-ce qu'on a des questions pour Sébastien oui on a des questions alors il est content il est tout content donc alors les antennes donc on me dit qu'elles ne sont pas visibles encore sur le site d'ACTN c'est normal c'est tout frais c'est une avant première on va dire donc ça c'est disponible sous une dizaine de jours une idée d'ordre de prix public sincèrement je n'ai pas le tarif public à vous communiquer je vous l'enverrai par mail je vais aller chercher ça dans l'après-midi sachez que les produits sont disponibles dès la semaine prochaine pour l'instant effectivement ce n'est pas à référencer sur le site mais on vous donnera toutes les infos dès que possible ensuite on pose la question Sébastien si c'est compatible avec les points d'accès de la gamme EWS alors oui ce sera que compagné de mon compagnement que les modèles extérieurs qui possèdent les types N cependant j'ai quand même un doute du fait qu'on ait que deux connecteurs N or il me semble que les produits WS en possèdent plus donc du coup on n'aura peut-être pas la possibilité de les brancher dessus puisqu'il me semble que les produits extérieurs qui sont vendus sont des six antennes donc on ne pourra pas forcément les mettre dessus il faut vraiment avoir des produits adaptés au niveau du nombre d'antennes donc ce ne sera pas compatible avec ces produits mais bon dans le doute plutôt que de vous dire des choses définitives je vais voir quand même avec nos amis de chez Ingenius pour m'en assurer par mail par rapport à ça je doute mais on ne sait jamais donc du coup je vais quand même poser la question je ne suis pas sûr à 100% on va regarder puis on vous fera parvenir le cas échéant une sélection de modèles compatibles on va regarder les références on vous enverra ça par mail je n'ai pas d'autres questions pour l'instant mais écoute je crois que tu as été très clair ou alors ça n'a pas marché on s'est enregistré pour rien comme d'habitude donc pas d'autres questions visiblement mais écoutez merci de votre attention on vous retrouve en ce qui me concerne la semaine prochaine vendredi n'oubliez pas l'horaire et de 10h là on avait un horaire exceptionnel vous retrouverez toute l'actualité d'Ingenus sur le site ACTN avec une belle roadmap qui arrive donc les produits seront en ligne la semaine prochaine ne vous inquiétez pas là on vous a fait une surprise c'était une avant-première puisque c'est des toutes nouveautés donc vous pourrez consulter les fiches techniques les prix publics et puis si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations ACTN.fr et votre équipe commerciale à votre service donc n'hésitez pas à les contacter dès aujourd'hui merci Sébastien merci à tout le monde au revoir merci à tous